Voilà, bravo à elle et on la suivra évidemment. Allez, on va continuer à se régaler côté sucré maintenant avec notre découverte gourmande du jour. Et on s'intéresse aujourd'hui au célèbre bonbon des Vosges, dont la recette est toujours l'un des secrets les mieux gardés, paraît-il, à base de miel et d'huile essentielle de pain. Et c'est un pharmacien qui l'aurait mis au point et inventé en 1927 pour soigner à l'époque les maux de gorge, et ça marche toujours. Et depuis, elle n'a pas changé, ou presque, cette recette. Alors, direction la confiserie artisanale de plein fin, dont le secret de fabrication se transmet de génération en génération depuis 36 ans. C'est une histoire de famille, comme nous l'expliquent Juliette Poissonnier, Océane Labalette et Mathieu Lerue. Elle a toujours fait rêver les enfants des Vosges. La confiserie de plein fin, haute en couleur, à l'image de la famille qui, depuis 36 ans, y met tout son cœur. Jean-Marie-Claude Pierre, l'un des fondateurs. Sa fille Fabienne et son neveu Pascal, les gérants actuels. Ils nous emmènent dans les coulisses de la fabrication des bonbons des Vosges traditionnels. Au fourneau... Le spécialiste de la fabrication, c'est Pascal. Pascal, le confiseur bout en train. Le petit calot, tout va bien. Le tablier. Le look du confiseur. Et on est parti. Le look du confiseur, tout après ça. Dans le séchonron, 3 litres d'eau, du sucre 14 kilos. On y va avec les mains, carrément. Oui. C'est comme ça qu'on sait si c'est cuit. Si le morceau de sucre, il casse entre les doigts, ça veut dire que c'est cuit. Donc là, je vais verser sur la table. C'est beau, hein, quand ça coule comme ça, on dirait de l'or. Le secret, c'est la façon d'aromatiser. Alors ce geste-là, il a été appris par mon oncle. C'est pour emprisonner, lui, l'essentiel de sapin dans la pâte. Puisque si je n'emprisonne pas bien, le bonbon ne va pas sentir le sapin, il va sentir que le sucre. Ça sent vraiment le produit qui débouchonne et qui fait pleurer. Prochaine étape, on va donner la forme au bonbon des Vosges. Alors pourquoi cette forme-là ? Parce que c'est la forme du petit bourgeon de sapin des Vosges. Ah, les bonbons des Vosges. Et il en existe de toutes les couleurs. Certains sont cassés, à la main bien sûr, puis emballés. Ici, c'est Fabienne qui commande. On expédie toute l'année sur toute la France, on expédie nos petits bonbons. Fabienne, la gestionnaire. C'est grâce à elle que l'entreprise s'est agrandie et compte 40 employés aujourd'hui. J'ai fait un BTS d'assistant de direction pour venir en donnant mon père au niveau du bureau. C'était quand même compliqué pour lui vu qu'il était seul. Mon but, c'est qu'on fasse père de vœu de notre entreprise familiale qui est un petit trésor pour moi, que j'ai vu naître, grandir et qui aujourd'hui est devenu mon bébé aussi. Grâce à elle aussi, que la confiserie est l'entreprise agroalimentaire la plus visitée en France. 250 000 personnes par an. Curieux de découvrir ces bonbons aux mille saveurs et leur fameuse petite boîte métallique. Elle représente un cheval de trait avec un débardeur, qui était le premier métier de mon père. Et quand mon père a épousé ma mère, il est tombé dans les brouillons. C'est une belle histoire. Je vais prendre celle-ci. J'aime beaucoup les paysages de forêt. Dans les bourges, on est quand même très gâtés à ce niveau-là. Voilà. Quand on a un petit peu mal à la gorge, un petit bourgeon de sapin, c'est très bien. Et n'oublions pas le troisième personnage de cette histoire, Jean-Marie, officiellement à la retraite. Mais il a parfois un peu de mal à lâcher l'affaire. Est-ce qu'elle marche, la machine, là-bas, qui t'a installé ? La machine marche très bien. Il passe tous les jours. Et tant d'années qu'il habite à côté, on a la visite quotidienne. Je ne peux pas m'empêcher. C'est vrai qu'avec ce couple-là maintenant, je suis rassuré. Vous vous sentez ému ? Oui, c'est un peu ému quand même. C'est un peu normal parce que, bien sûr, on est content de voir la réussite de l'entreprise. C'est beaucoup d'émotion d'entendre par un disque sage. C'est quand même lui qui nous a tout appris. C'est une entreprise de cœur et qu'on espère faire vivre encore très longtemps. Une entreprise de cœur. Une fierté pour les Vosgiens. Et l'histoire de famille n'est pas terminée. Les enfants de Fabienne et de Pascal pourraient bien être les prochains. Voilà pour cette belle histoire sur les bonbons des Vosges. Le traitement de Fabienne et de Fabienne.